shalom shalom frères et soeurs en christ et bienvenue à la rhapsodie du mercredi 17 août 2022 rhapsodie écrite par le pasteur chris ou yaki lomi et la lecture vous êtes offert par les vérités de l'évangile le thème d'aujourd'hui est découvrez le dessein du verset d'ephésiens 2 verset 10 la version amplifiée ou paroles vivantes qui nous dit car nous sommes l'oeuvre des mains de dieu son ouvrage recréé en jésus christ né de nouveau afin que nous puissions accomplir les bonnes oeuvres que dieu a prédestiné prévu au préalable pour nous empruntant des chemins qu'il a préparé à l'avance pour que nous y marchions en vivant la bonne vie qu'il a prédestiné et préparé pour nous alléluia le pasteur chris dit en tant qu'une personne née de nouveau votre vie a été si parfaitement planifiée et préordonnée par dieu tout ce qu'il veut c'est que vous suiviez le plan par exemple le mariage ou le fait d'avoir des enfants bien qu'étant un désir naturel et une bénédiction de dieu ne sont pas nécessairement le plan spécifique du dieu pour tout le monde matthieu 19 10 à 12 et aïe 66 à 4 1 corinthiens 7 verset 1 à 4 aussi prêcher l'évangile partout est l'instruction générale du christ à tous les chrétiens mais il ya des plans spécifiques et peut vous interdire de le faire à certains endroits ou à certains moments et cela dans actes 16 verset 6 à 10 certaines personnes ont donné naissance à des enfants qui n'auraient probablement jamais dû naître vous pourriez trouver cela surprenant mais si vous étudiez aussi bien les écritures vous comprendrez ce que je veux dire quelqu'un pourrait se demander la bible ne dit elle pas que les enfants sont lire l'état du seigneur cela fait partie des raisons pour lesquelles vous devez découvrir auprès de dieu si l'enfant que vous voulez engendrer vient de lui hallelujah certains couples n'ont jamais demandé à dieu sommes nous censés avoir des enfants ils pensent qu'une fois mariés ils doivent avoir des enfants le mariage n'est pas nécessairement pour avoir des enfants c'est pour qu'il c'est pourquoi il est sage de prier et de s'enquérir auprès du seigneur une dame avait trois enfants mais avant qu'ils aient atteint l'âge de 15 ans ils sont morts vous pouvez vous demander pourquoi dieu lui permettrait de traverser une telle épreuve mais la question que vous devez vous poser est la suivante ces enfants étaient ils censés venir au monde en premier lieu nous devons apprendre par l'esprit et la parole ce que ce qu'est le plan et le dessin de dieu pour vous et comment il marchait il ya des choses que beaucoup de gens entreprennent de faire dans la vie quand bien même qu'elles ne font pas partie de l'agenda de dieu les concernant il veut vivre leur vie pour plaire aux autres ils veulent certains emplois professions aux postes parce que d'autres font pression sur eux dieu veut vous guider en toutes choses ne pensez pas qu'il restera nuit et si vous le demandez vous aurez étonné de la rapidité et de la clarté avec lesquels il vous parlera et vous donnera les conseils dont vous avez besoin ne vous retrouvez jamais à insister toujours sur ce que vous voulez demander à dieu vous pouvez être aussi heureux que vous ne l'avez jamais été accomplissant le dessin de dieu pour votre vie c'est la chose la plus importante découver votre décès et réaliser le hallelujah fait l'heure absolue le passeur nous parle de le dessin de dieu pour nous nous dit que nous devons découvrir le dessin de dieu pour nous la vie que le chemin que j'ai apprécié pour nous donc découvrir ce que dieu a mis à nos dispositions plus ou moins à passer chaque à chaque à chaque moment de la vie à chaque période de la vie il y a quelque chose il est un dessin mais un truc tracé un chemin tracé que dieu veut que nous suivions c'est pas forcément être un chemin ou une force à le faire parce qu'il a nous a déjà mis devant toi la vie et la mort choisit la vie avec qui met devant nous les options mais il veut qu'on choisisse l'option la meilleure c'est à dire que sa volonté parfaite parce que c'est là que en tant qu'enfant de dieu nous pouvons nous épargner à tout à toutes les échelles pour les gens croient que les enfants de dieu c'est des gens qui sont frustrés dans leur vie les gens qui sont qui savent pas où ils vont ils prient du les écoutent pas c'est faux c'est la masse est comme ça la masse est comme ça la masse n'a pas compris mais quand tu as une relation avec dieu la vie chrétienne devient une vie très douce très chic à vivre une vie épanouie une vie heureuse parce que tu marches dans le dessin que dieu a dessiné pour toi alors dans le passé ici explique en tant qu'on est de nouveau enfant de dieu nous avons chacun un dessin bien dessiné bien planifié par dieu quand vous arrivez à tel tournant dieu a déjà prévu des choses pour vous là c'est pareil comme nous les parents nous avons nos enfants nous avons prévu que après un an deux ans ils grandissent on perd les habits on garde après deux ans après ils vont à l'université on met l'argent de côté pour eux on planifie leur vie quand ils sont plus petits c'est comme ça aussi dieu aussi planifie notre vie parce qu'il sait ce qui est bon pour nous c'est lui qui nous a créé il sait notre mission il sait où nous allons partir c'est ce qu'il a déposé en nous donc et le passé aussi explique aussi que le mariage le mariage ou le fait d'avoir des enfants c'est vrai que c'est une désir naturelle mais ça fait pas partie ça peut ne pas faire partie du plan de dieu pour certaines personnes en grosso modo pour dire qu'en un mot c'est pas tout le monde qui a appelé à se marier ou appelé à avoir des enfants c'est pas tout le monde pas parce que dieu est méchant parce que le diable est plus fort que dieu mais pas parce que dieu veut non c'est juste parce que dans son plan où tu veux partir ne crois pas que non que dieu dans son plan c'est pour nous restreint pour nous pour ne pas qu'on soit heureux pour ne pas qu'on soit joyeux non non c'est faux le plan de dieu est le meilleur plan pour chacun de nous dieu veut notre bonheur mieux que nous voulons notre bonheur à nous le passé ici dit que non que il ya des gens qui n'ont jamais dû se marier les gens qui n'ont jamais jamais dû avoir des enfants il ya des enfants qui n'ont jamais dû être nettes jamais hallelujah et beaucoup de gens disent que par exemple que dieu qui donne les enfants c'est vrai c'est lui qui donne les enfants mais les couples qui ne demandent pas d'avoir des enfants ils ont des enfants encore qu'est-ce que vous en dites il ya des gens qui n'ont jamais prié pour avoir des enfants un enfant c'est une méditation de dieu quand ça vient de lui mais un enfant c'est une loi tu couches avec un homme tu es dans une période qui n'est pas bien tu as un enfant ça vous dira que les fous ont des enfants les malades ont mento à des enfants les gens qui n'ont même des gays ont des enfants pour dire que l'enfant d'une méditation seulement quand ça vient de dieu on ne croit pas que c'est quand un enfant toujours est une méditation non c'est pas tous les enfants qui sont des bénédictions c'est pas tous les enfants qui viennent du diable c'est les enfants qui viennent de dieu c'est ceux qui viennent de dieu qui sont des bénédictions ceux que vous même nous on a créé on a chercher, on a voulu raccommoder les choses. On a voulu, ce n'est pas forcément de Dieu. Hallelujah. Parce que, sinon, on n'allait pas avoir des femmes qui cherchent des enfants pendant des années. Sinon, on ne pouvait pas y avoir des femmes qui en ont et qui tuent les enfants. Ce n'est pas juste. Vous allez me dire, mais pourquoi Dieu ne lui a pas donné? Dieu a fait une loi. Quand on se rencontre avec un homme, on tombe enceinte. C'est une loi. C'est comme la loi de la gravité. C'est comme toutes sortes de lois. N'importe qui qui suit ce processus a des enfants. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde et n'importe qui a des enfants. Sans forcément me peser la lourdeur, la responsabilité d'avoir des enfants. Ici, le patient nous explique qu'il y a des gens qui n'ont pas sensé les trucs naturels que nous avons, le mariage, les enfants. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout ce monde-là que Dieu a voulu qu'il y ait le chemin de certaines personnes pour eux. Hallelujah. Et quand c'est comme ça, quand les choses arrivent, on se dit que Dieu est méchant ou que Dieu a permis cela, ceci, cela. Mais dans un premier temps, quand vous regardez bien spirituellement, vous voyez que Dieu n'a pas prévu que ces deux personnes se mettent ensemble. Dieu n'a pas prévu qu'ils aient des enfants. Dieu n'a pas prévu que... Ce n'était pas dans le design de Dieu que... Le monde croit que c'est Dieu qui a voulu. Non! Il y a des choses que Dieu ne veut pas, que nous, les hommes, on force. Il y a des prières qu'on fait qui ne sont pas la volonté de Dieu et que nous forçons. Et quand ça arrive après, on se cache la tête, on est étonné, on est choqué. On se pose la question, mais pourquoi Dieu? Pourquoi? Dans un premier temps, quand tu fouilles bien, tu rends compte que Dieu n'était pas dans ce dessin. C'est nous, on a fait ce dessin. C'est pour ça qu'on a eu des résultats qui étaient au dessin que nous, on a créé. Donc, il nous dit de ne pas insister sur des choses que... sur ce que vous voulez. Demandez toujours, demandons toujours à Dieu ce que Dieu veut. Quelle est sa volonté? Quelle est sa volonté? Et les boulots où les gens n'ont jamais voulu... ne devaient jamais être... ont été là-bas. Rien que par pression du monde ou par concurrence ou par envie ou par plein de choses. La volonté de Dieu est la meilleure. L'intimité avec Dieu est la meilleure. Donc, nous pouvons être heureux comme jamais auparavant en marchant dans le dessin que Dieu a dessiné pour nous. Hallelujah. Et la mission que Dieu nous donne, elle n'est pas forcément liée à notre passion. Elle n'est pas forcément liée à ce qu'on a vécu. Je vous dis que comme j'ai été une femme battue, ma mission, c'est de pouvoir protéger les femmes battues. C'est faux. La mission que l'on a, elle nous a été donnée depuis notre naissance. Ça n'a rien à voir avec notre vécu ou notre passion. Notre vécu et notre passion sont des accessoires pour pouvoir aider la mission. Mais ce n'est pas ça qui détermine la mission ou le dessin que Dieu a fait pour nous. Alléluia. Maintenant, on va prendre la prière. Cher Père, t'apporter la gloire et exprimer ta justice et ma passion. Ma quête est mon objectif numéro un chaque jour. Je suis rempli de la connaissance de ta volonté. en toute sagesse et intelligence spirituelle. Je suis satisfaisant en toutes choses et faisant les bonnes oeuvres que tu as prêts à ranger pour moi. au nom de Jésus. Amen. Soyez sur en crise, soyez bénis, passez une très bonne journée. à pour moi. A pour moi,